A 13 et 9 ans, Jade et Joie doivent surmonter la disparition de leur père, Johnny Hallyday. Jusque dans les derniers jours de sa vie, les deux petites filles lui ont apporté amour et tendresse, et sont restées près de lui, tout comme leur maman. Jeudi 15 mars, le magazine Paris Match revient sur les derniers jours du rockeur. Son entourage avait instauré la lune, chaque jeudi depuis son retour de la clinique Bouset, de sa villa à Marne-la-Coquette. Son ami depuis plus de 40 ans, le restaurateur Claude Poulon, raconte ce rendez-vous du jeudi 30 novembre au chevet de Toulon, une semaine avant son décès. Le rockeur a eu le domicile dans son bureau, parce qu'il n'était plus en capacité de monter les escaliers pour rejoindre sa chambre au premier étage. La pièce fait office de petit hôpital, où le mi-midi s'alluvait, et les appareils sont installés. Au sol, trois matelas sont posés pour accueillir Laetitia, et leurs deux filles, Jade et Joie. Le moment est poignant, impressionnant, explique Claude Bouillon. Johnny Alli dépasse le plus clair de son temps dans cet espace composé de guitares, de souvenirs, et de marques de son succès. C'est ici qu'il reçoit ses amis.Jade et Joie sont entourés des femmes de la famille, mais ne manque aucune occasion pour démontrer leur affection à leur père. Lorsque l'épouse du Toulon entre-ouvre la porte pour demander si tout va bien, les deux petites foncent vers leur père pour lui dépenser un baiser sur la bouche, et lui murmuraient des papas « Je t'aime », puis retournaient s'affairer en cuisine auprès de leur grand-mère, Mami Roque. À 9 ans, Joie ne perçoit pas encore très bien ce qui se passe, mais Jade, à 13 ans, a vu son père se battre des mois durant contre la maladie. La Tessia Hallyday n'a jamais rien voulu cacher à ses deux petits ongles. En même en l'ouvre, elle les a protégés, et les a écoutés en respectant leur choix de ne pas assister à la mise en terre de leurs papas, sur l'île de Saint-Barthéon. C'est le lendemain, qu'elles sont venus se recueillir sur la séculture, avec les amis proches du roqueur dont Jean Renaud, les parents de Jade. Le bel est difficile pour les deux soeurs inséparables, et c'est encore pour les présidents, que leur maman les a retirés de l'école de Saint-Barthéon et de l'Université, en fin de journée, les yeux rougis. Aujourd'hui, elles ont rejoint Los Angeles, et leur lycée français, loin du tumulte médiatique, qui entoure l'héritage de Johnny Hallyday. Crédit photo, best image.